L'histoire des vues animées canadiennes ne peut être écrite sans Léo-Ernest Wimett. Pas plus que l'histoire de la Grande-Bretagne sans Winston Churchill. Alors, bonsoir et bienvenue sur le chemin de travers. Comme ça, une petite fenêtre qui s'ouvre un dimanche soir avec une apparition surprise, une apparition magique. Eh bien, c'est pour célébrer le cinéma. Alors, ce soir, c'est la soirée des... C'est la soirée des Jutras. Et nous, la soirée des Jutras n'est pas à la radio. Alors, à la radio, on a quelque chose de spécial à vous présenter. C'est un peu l'histoire du cinéma. Et on va consacrer une bonne partie de la soirée à un pionnier, un vrai pionnier, Léo-Ernest Wimett. Louis-Ernest Wimett. Et vous le connaissez un peu, probablement, et certainement par le Wimett... Le Wimettoscope. Alors, en régie, ce soir, Rachel Verdon est à la réalisation, Michel Podvin est à la technique, Élise Ménard, recherchiste. On est là. On est là. Il y a aussi notre invité qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, M. Germain Lacasse. Comme d'habitude, M. Lacasse est professeur à l'Université de Montréal, historien du cinéma, professeur agrégé, historien du cinéma. Il va nous rejoindre dans la première heure. Il va nous rejoindre dans la deuxième. Et ce soir, nous sommes une émission spéciale de deux heures, plutôt que trois, d'habitude. Bon, on n'est pas supposé être là. C'est déjà ça. On est deux heures plutôt que trois. Sur le cinéma, c'est une... Et l'histoire, la petite phrase que je donnais en ouverture, elle dit ce qu'elle veut dire. On peut penser que c'est une bien curieuse observation pour faire l'histoire du cinéma canadien sans M. Wimett, autant qu'on ne peut pas faire l'histoire de la Grande-Bretagne sans Churchill. Le problème, c'est que c'est vrai. Alors nous sommes frappés d'amnésie et nous faisons commencer l'histoire du cinéma probablement canadien, québécois et canadien en 1960. Eh bien, ça a commencé à la préhistoire du cinéma. M. Wimett est un homme très ancien. Mais j'ai tiré ma phrase du yearbook du Canadian Film Weekly. C'est une bonne référence. Dit en anglais comme ça, ça a l'air sérieux. Canadian Film Weekly. De 1952-53. Et c'est I. Boson qui écrivait cette phrase. Imaginez-vous. Alors on reconnaissait, ça c'est un canadien anglais et puis c'est au Canada anglais où on disait on ne peut pas faire d'histoire sans ça, monsieur. Mais qui c'est? Qui est ce monsieur mystérieux? Léo Ernest Wimett. Et qu'est-ce qu'il y a à foutre avec l'histoire du cinéma? Et on devrait avoir une statue à Montréal, une grande statue en bronze, de Léo Ernest Wimett. Qui serait éclairé. D'ailleurs, il aurait aimé ça. Il était lui-même électricien. Alors c'est éclairagiste. Imaginez cet homme, Léo Ernest Wimett. On ne peut pas être plus Canadien, Français, catholique que ça, là. Il s'appelait Léo Ernest Wimett, là. Puis venir au monde à Saint-Martin, à Laval. L'île de Jésus. En 1877. Alors il vient au monde, dans un milieu rural. Ses parents, c'est des éleveurs de vaches à lait. Ils transportent le lait pour venir le porter à Montréal. Ils traversent le pont Viau, avec les charrettes. Ils viennent porter le lait. Ils ramènent le lait non vendu, font des trucs et des machins. Lui, il haït la ferme. Il haït la campagne. Il s'en va sur la rue Saint-Laurent. Il veut devenir plombier. Il apprend à devenir plombier. Il finit par être électricien. Il sera éclairagiste dans les théâtres populaires. Cinéma, cinéma. J'en règle, je suis, je fais du dégât. Il n'y a pas de bon sens, maudit Femmla. Voilà que le bon, c'est le scélérat. Cinéma, cinéma. Je veux mourir, viens dans mes bras. Mourir de soif, mourir de peur. Mourir d'amour ou de langueur. Si c'est ça, le cinéma. Non, merci. Non, merci. En ma main, je veux des vraies vues. Des vraies vues comme on n'en voit plus. En ma main, je vois des films de l'office. En ma main, je veux des vraies vues. Des vraies vues comme on n'en voit plus. En ma main, je veux voir des films de l'office. L'office, l'office, l'office. L'office, l'office, l'office. L'office, l'office, l'office. L'office national du film du Canada. Alors, ça nous met dans l'esprit que oui, c'est Anne-Marie. Cinéma, cinéma. Et je continue mon histoire, mais vous aurez compris que Louis... Léo Ernest Ouimet, c'est un personnage idéal pour notre série des remarquables oubliés. Bien sûr qu'un de ces jours, on va le rattraper. On va en faire un vrai remarquable oublié. On va faire une émission complète, un récit complet. Parce que c'est du bonbon. C'est quand même un personnage extraordinaire. Je vous disais, j'ai commencé à vous le raconter, puis je suis déjà très enthousiaste. L'homme a 22 ans, 23 ans. Imaginez-vous, il a 23 ans au tournant du siècle. 1900, il a déjà 23 ans. Et il va mourir en 1972. Donc, un très grand voyage sur Terre. 95 ans de vie sur Terre. 1972, il est mort dans l'oubli le plus total. Maintenant, il a 23 ans, lorsque les années 1900 arrivent. En 1901, il y a un contrat de jeune homme. Il est tout jeune, il a 23-24 ans. Il y a un contrat pour faire le filage électrique au Théâtre national à Montréal. Ce sont des théâtres populaires où on présentait des spectacles, des comédies, des chanteuses et des chanteurs et tout ça. Et il va faire le filage électrique. Pour un spectacle particulier, mais l'échéance était très irréaliste. Deux jours pour tout refaire. Mais il va réussir. Il va travailler 50 heures d'affilée. Et il va faire un travail de filage, bien sûr. Mais surtout, il innove. Il prend sur lui d'un peu anguirlander le théâtre, mais aussi éclairé à sa façon. Alors, il invente. Et c'est un petit génie. Il va donner à la salle un éclairage et une allure extraordinaire. Et pour tous, à l'évidence, ça va être un grand succès. Et il va faire la même chose à Québec, au Théâtre quartier, qui est la propriété de M. Cazenob. Et là, il va devenir un éclairagiste de renom. Et il va travailler pour des théâtres. Alors, imaginez-vous le fils de la ferme qui aïe la ferme, qui devient plombier pour être moderne, qui est dans les tuyaux, qui fait de l'électricité. Puis les êtres électriciens, à cette époque, c'était de la technologie très avancée. Et là, il devient un genre de magicien des éclairages. C'est donc un homme de lumière qui aime le spectacle, qui aime le spectaculaire. C'est un visuel. Il va se passionner pour les nouvelles technologies. Et il va se passionner pour une technologie en particulier qui n'annonçait rien, qui s'appelait... Bien, qui va être le cinéma, évidemment. Mais il va aller au parc Summer. Puis le parc Summer, bien, il faudrait en faire l'histoire. Il faudrait faire une émission, ça, le parc Summer. C'était un parc d'attractions, ici, tout près de Radio-Canada, à Montréal, sur la rue Notre-Dame, près du fleuve. Et là, il y avait, toutes les fins de semaine, des spectacles. Il y avait des orchestres, il y avait du théâtre, il y avait des jeux. C'était un parc. Il y avait une grosse tente, là. Puis il y avait... Bien, Louis Cyr a performé. L'homme le plus fort du monde était au parc Summer. Les plus grands combats de boxe étaient au parc Summer et tout ça. Et il y avait une représentation d'une nouvelle technologie, le kinétoscope de Hadeson. Et il y avait un Américain qui était venu donner une démonstration, puis on montrait des vues. Et là, là, on est au tout début, là. Ce sont des images. Et on voit des petits films de une minute, deux minutes, puis on regarde pour les vues. Et lui, il s'est intéressé à ça. Il s'est passionné. Ça marche, ça. Puis c'est un électricien. C'est un éclairagiste. Il va démonter le kinétoscope dans sa tête. Puis finalement, il va s'y intéresser tellement. Il va se l'approprier. Il va l'améliorer. Et il va l'améliorer considérablement. Assez pour changer de nom. Ce ne sera plus un kinétoscope. Il va appeler ça un wimetoscope. Un wimetoscope. Et là, il y a une sorte d'image qui est plus suivie, qui saute moins, puis qui est plus de qualité, puis aussi sur plus grand écran. Vraiment un petit génie. Et là, il va devenir, il va réserver une salle, la salle Poiré à Montréal, qui fait partie de l'histoire de la ville de Montréal. Et il va commencer à faire des projections de cinéma avec son wimetoscope. Et ça va avoir un succès considérable. C'était le début, vraiment, vraiment, les débuts du cinéma à Montréal. On est dans les premières années du 20e siècle. Alors, imaginez-vous, on parle de 1905, 1906, 1904, 1907, on est à Montréal, le parc Sommer. Et on est dans une société, dans une ville de Montréal qui grouille, qui grouille, qui est riche, qui est riche. C'est une très, très grande ville à l'échelle de l'Amérique du Nord. À cette époque, Montréal n'avait pas de dépression nerveuse qu'on entretient aujourd'hui. Et il se passait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, monsieur, il faut dire que le cinéma, au début, c'est pas du cinéma, c'est pas un septième art, c'est de la magie. C'est comme une lanterne. C'est de la magie. C'est un jeu. C'est une technologie. C'est bouleversant. C'est étonnant. Edison avait... L'Américain Edison avait mis des brevets sur toutes ses inventions. Ça va mieux qu'il n'y ait au scope. Il en faisait une maladie. D'ailleurs, une maladie qui était très rentable puisqu'il y avait des bureaux d'avocats à New York qui travaillaient seulement pour lui pour étanter des poursuites contre les gens qui faisaient à peu près comme lui ou qui modifiaient son appareil. On regardait des vues de façon individuelle au tout début. C'était une boîte carrée en bois. Chaque individu regardait dans la boîte puis voyait quelque chose. Un petit film. Niaiseux. Ça pouvait être vraiment n'importe quoi. Mais c'était toujours très court. Et puis, il a fallu que la technologie évolue pour être projetée. Alors, ce qu'on appelle vraiment une salle de projection, projeter ça sur un mur, sur un écran. Et c'est là que Wimetoscope était génial. C'est qu'il avait amélioré. Le film sautait moins et on pouvait projeter sur un grand écran. C'est le cas de le dire. Sur un grand écran. Et sur un drap. On vient d'entendre la chanson sur une toile. Et puis, même le Wimetoscope, on pouvait le projeter sur les murs extérieurs. Et il va jouer là-dessus, Wimet. L'idée, c'était de remplacer le spectacle, d'avoir une salle de spectacle. Alors, ce que Wimet a fait qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est aperçu à la salle Poirier qui donnait des petits spectacles et tout ça. Les gens y allaient, y allaient. Il a créé une salle de spectacle, la première salle de cinéma d'Amérique du Nord, probablement au monde. Un palace qu'on appelait les grandes salles, les palaces de cinéma. Il va créer le Wimetoscope sur la rue Sainte-Catherine. Et ça va être 1200 places. Et ça va être merveilleux, confortable, grand écran, sans colonne. Il n'y a pas de colonne pour interférer. On regarde et on va s'asseoir et on va voir du cinéma. C'est-à-dire que Wimet croyait au cinéma. Il y a beaucoup de gens à l'époque qui croyaient que la technologie était un jeu et que ça allait s'émousser, que le spectacle allait continuer et qu'ils ne savaient pas l'avenir. Mais Wimet pensait le contraire. Alors, il est devenu, sept ans avant les Américains, avant qu'il y ait un cinéma sur Broadway à New York, sept ans avant, Montréal avait le plus grand palace de cinéma d'Amérique du Nord sur la rue Sainte-Catherine. Ça s'appelait le Wimetoscope puisqu'il va donner le nom de son appareil. Il y avait 1200 personnes. Le dimanche, c'était rempli. Il a fait fortune. Notre homme est riche. Très, très riche à cette époque. Et c'est quand même extraordinaire. Il va être cinéaste lui-même. Il va tourner des films. Imaginez-vous, il n'y a pas de complexe. C'est un homme sans complexe, ni face aux Américains, ni vis-à-vis des Français. Il devient représentant de Edison au Canada. C'est le représentant de Edison au Canada. C'est aussi le représentant, il se lie d'amitié avec les Français. Alors, tous les mots qu'on connaît aujourd'hui, pâté, cinéma, pâté, les Frères Lumière, Gaumont et tout ça, Lui, il est là-dedans. Il navigue là-dedans. C'est des amis. Il a des amis très chers. Il représente la France à Montréal aussi. Il est au confluent de tout. Il en profite. Il est riche comme Crézus. Tout va bien. Il va avoir un ennemi. Il fallait le prévoir. C'est le clergé catholique. Monseigneur Bruchési va lui rentrer dedans. Il faisait sa fortune le dimanche parce que c'était la journée où on ne travaillait pas et où les travailleurs, parce qu'en plus, Ouimet était populaire et populiste. Ça ne coûtait pas cher aller au Ouimetoscope. Les ouvriers pouvaient y aller. Monseigneur Bruchési va émettre un amendement. On ne peut pas aller au cinéma le dimanche. C'est un péché mortel. Quand dans le ciel descend le soir Et que sous l'éclair de la lune M'entige les engoulevent Avec leur chant plaintif et doux Les lumières de ma ville Éplouissantes ou tristes Allument l'une après l'autre Des reflets à ma fenêtre Me confiant doucement Que là s'amusent des gens Que là veille un tendre amour Que là pleure un gros chagrin Ici mon cœur est en veilleuse Tandis que j'attends sa venue Les murs de ma chambre s'éclairent Une auto s'arrête Oui, c'est lui La nuit d'été qui rougeoie De tendresse et de bonheur De théâtres embrasés D'ombre chinoise aux fenêtres Comme une nuit de Noël Me réserve des surprises Ce sont dans mon cœur en fait Les lumières de ma ville Et tous les deux Sans dire un mot Comme nous aimons regarder Briller sur la ville endormie Le feu discret de notre amour Le mystère de la vie Se tisse au cœur de la nuit Par demain tout renaîtra Riant et pur au soleil Mais ce soir plus rien ne lui De la lune dans le ciel Et dans tes yeux doux et graves Mère de ma vie Ah c'est beau, ça vaut la peine de le commenter C'est Monique Lirac quand elle était jeune À cette époque, la chanson C'est un film, c'est la bande originale De la musique d'un film Qui s'appelle Les lumières de ma ville On est dans le temps de la guerre Ma mère, ma propre mère qui vit toujours Qui est très, 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 très vieille Qui est au pas de l'ultime passage 92 ans quand même Elle avait 25 ans J'essayais de l'imaginer Elle était très belle Elle devait danser Tout ça avec son Roméo Monique Lirac était toute jeune Et ça c'est le déclin de l'empire américain De l'époque, de l'ancien temps La lumière de ma ville C'est un film qui se veut moderne Qui se veut urbain Qui se veut justement Les éclairages de la ville Tu sais, compter la grosseur de ta rue Au nombre de petits empôles électriques Qu'il y a Qui éclairent la nuit C'est ça, les lumières de ma ville C'est les lumières du Delicatessen Les lumières du Lowe's Les lumières du Palace Les lumières de la ville Films moderno-modernes Les Caradiens français catholiques Sont urbains, sont modernes Sont swingants Sont Harold Flynn Peuvent être n'importe qui, ça C'est pas tous des Bélois Beau Ce film répondait d'ailleurs À un autre film À la même époque Tourné par des français Ici, pendant le temps de la guerre Des français, des cinéastes en exil Le gros bille Et là, c'est ça sur la drave Alors, c'est une vision d'Amérique C'est soit la drave Soit les gros billots de bois Soit la rue Sainte-Catherine Ou la rue Saint-Laurent En pleine nuit Le débat entre la modernité Et la tradition On va en reparler Avec beaucoup, beaucoup De plus de temps Avec M. Lacasse Qui va nous rejoindre Tout à l'heure Et dans quelques instants Mais vous voyez que ce sont De gros, 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 gros sujets D'ailleurs, j'ai vu En préparant l'émission J'ai vu un film C'est-à-dire, j'ai vu J'ai visionné un film Qui m'a jeté par terre C'était fait par André Gladue Documentariste Et M. Lacasse Qu'on va entendre tout à l'heure Qui nous rejoint A été recherchiste sur ce film C'est la conquête du grand écran Bon, on peut faire de l'histoire De cinéma On peut faire beaucoup De documentaires Sur beaucoup de choses La conquête du grand écran Et tout ça Au Québec et au Canada Ce film-là en particulier Très, très touchant Parce qu'il commence En 1900 Il commence au tout début Et on voit Et on entend M. Wimmet Et ça, c'est très touchant Quand il était très vieux Et on voit M. Wimmet Et toute son histoire Et la rue Sainte-Catherine Et les films qu'on faisait En 1920 En 1930 Et les films qu'on n'a pas fait Qu'on n'a pas pu faire Le combat contre les Américains Le combat contre les Trost Les indépendants C'est merveilleux Le cinéma vérité De l'abbé Taissier Les années 30 Qui explique qu'il aimait ça Lui mettre une caméra En face d'un colon Pour l'entendre parler C'est d'une beauté Comme Perrault faisait À l'île aux coudes C'est d'une beauté Le débat entre les modernes Ceux qui fument des cigarettes Puis qui ont l'air des Français À l'écran Puis on voit Nos vieux comédiens Qui parlent à la française Puis t'as les autres Qui parlent Comme des canadiens Tout croche Comme des canadiens français C'est donc beau C'est donc beau De voir toute cette histoire-là Et c'est dans le film Alors je faisais des farces Avec l'équipe En disant Mais pourquoi on regarde pas ça À la télévision Pourquoi on voit pas Ces documentaires-là À la télévision En boucle et en répétition Mais là j'ai pas eu J'ai pas eu de réponse Mais déjà une fois Ce serait extraordinaire Mais en tout cas On devrait passer ça Le plus rapidement La conquête du grand écran Enfin On pourrait toujours Se le procurer On peut tout voir aujourd'hui Alors l'histoire Ne se termine pas là Monsieur J'ai arrêté sur Mgr Bruchézy Tout simplement pour dire Que l'histoire de Mgr Ouimet Est une histoire grave Qui est pleine de dimensions Le clergé catholique Va s'opposer au cinéma Comme le clergé s'opposait Au spectacle de toute façon S'opposait à la musique Sauf que ça va faire Bien mal à Mgr Ouimet Parce qu'il va devoir Fermer le dimanche Et ça va entraîner Presque une faillite Et ça va entraîner Comme d'habitude Son départ du Québec Vous savez que le clergé Ceux qui se souviendront De l'histoire Que nous avions racontée De la cantatrice Albany Qui a dû quitter le Québec À cause du clergé Bien Plutôt là Au 19e siècle Bien c'est la même histoire Qui se répétait Ouimet va s'en aller En Californie Il va quitter Il va s'en aller Chez les indépendants Les producteurs indépendants À Los Angeles Imaginez-vous Son histoire est extraordinaire Et c'est un immense paradoxe Qu'il n'y a jamais eu De film sur lui Sur lui Et ce serait Une proposition formidable Nous devrions avoir Un très beau film Sur la vie Parce qu'il y a du matériel De Léo Ernest Ouimet Il était une fois Deux enfants Qui ne savaient pas Où commençait la vie Au finisseur Le cinéma Les larmes sont de l'eau Elles s'en vont à la mer Les larmes sont du vent Ils se perdent dans l'air Et quand l'amour s'en va Ce temps Où il s'en va Quand on est deux enfants À qui on n'a pas dit Où commençait la vie Où finissait Le cinéma Les larmes de mon corps Je les ai pleurés L'envers du décor Sur moi C'est refermé Mais quand l'amour s'en va Ce temps Où il s'en va Mais quand l'amour s'en va La vie S'arrête là Et voilà Nanette Workman La légende de Jimmy Cinéma Eh bien On va spotter la bienvenue À Germain Lacasse Bonsoir Bonsoir Et vous Join the party Vous vous joignez à nous Et à notre enthousiasme Et tout ça Mais c'est votre Vous êtes professeur À l'Université de Montréal Et ça c'est votre sujet C'est vos sujets Vous travaillez là-dedans Oui J'y suis arrivé Presque par hasard J'ai été toujours Un cinéphile Depuis Mon adolescence Si on peut dire Pas avant Parce que dans mon petit village Le cinéma On n'en voyait presque jamais Mais à partir À partir du séminaire Où j'ai été pensionnaire J'ai commencé C'est où ça le petit village ? Sainte-Anne-de-Rockmore C'est assez Coïncident C'est un petit village D'Abitibi-Ouest Où l'abbé Morispo A fait son premier film En 1933 Vous êtes d'Abitibi-Ouest Eh oui Eh oui Mon Dieu Qu'il y a des beaux enfants En Abitibi-Ouest C'est quand même Une belle terre Puis l'abbé Prou On va en parler De l'abbé Prou Parce que c'est quand même Une grande contribution Il a commencé là Oui L'abbé Prou a fait son premier film Il a tourné Il est allé À Sainte-Anne-de-Rockmore Pendant deux ou trois ans De 1933 à 1935 Je pense Avec le premier groupe De colons Recrutés par les sociétés De colonisation Qui était parti là-bas Pour fonder un village Il les a suivis Il a filmé Leur installation Et il en a fait Un film Qui s'est appelé En Pays Neuf Qui a été lancé En 1937 Donc on est dans Les années 30 Et l'abbé Prou C'était un bon cinéaste D'ailleurs Il nous a laissé Des bons films Mais il faisait La propagande Souvent les gens Qui font de la propagande Sont des génies On pense à l'Allemande Qui faisait des films Sur les nazis Mais lui C'était la colonisation Oui C'est ce qui l'intéressait Pour toutes sortes de raisons Prou Un peu comme Ernest Wimert Prou C'était quelqu'un Qui était intéressé Par la technologie C'était un croyant C'était un prêtre catholique Je suis content de vous avoir Parce qu'on va en parler un peu La technologie Oui Prou est intéressé Par la modernité Lui croyait Lui croyait À la politique De l'époque Développer le Québec Par la colonisation Le développement De paroisse rurale Dans des régions éloignées Mais il a fait des études En agronomie Parce qu'il voulait Contribuer À l'expansion De l'économie agricole Du Québec Et puis Pour toutes sortes De raisons Il s'est intéressé Au cinéma Comme moyen D'enseignement Et puis quand Il a été recruté Par les sociétés De colonisation Et le gouvernement De Duplessis Il s'est dit Bien voilà Un moyen fantastique D'intéresser Les Québécois Au développement De l'économie agricole Et là Il s'est donné Et on lui a donné Comme mission Donc de faire Des films documentaires Sur Propagandistes Oui si on veut Parce que c'était Évidemment L'idéologie Du clergé Mais c'est beau Quand on dit Propagande C'était de la propagande C'est sûr Mais c'est tellement beau De réécouter ces films-là De voir ces films D'ailleurs je les passerais En boucle aussi En grandeur D'écoute En même temps Mais on entend La petite voix haute Du narrateur Puis la belle campagne Québécoise Puis la fossile Puis couper les blés Oui c'est très caractéristique Il y a là Toute la saveur D'une époque Bien oui Qui est complètement Révolue Au fond Que la révolution tranquille A complètement Je dirais Pas escamotée Mais recouverte On a voulu l'oublier Mais avant On va revenir sur Proulx et Tessier Des années 30 Revenons Nos auditeurs Certainement sont laissés On a été abandonnés Un peu Ils sont sur leur faim Encore Notre ami Wimet Lui Il est vraiment Vraiment le pionnier Parce que C'est le cinéma Qui vient au monde Et il participe Il est dans la naissance Du cinéma Oui Au Québec Autant qu'au Canada C'est vraiment Le premier Vrai Créateur Animateur Entrepreneur Si on veut Du cinéma Pendant les dix années Avant Le cinéma Arrive au Canada Vers 1896 Avec les employés Les frères Lumière Qui viennent montrer Le cinématographe Et les employés Des dix années Qui viennent montrer Le kinétoscope Et pendant une dizaine D'années Il y a des projections Dans les entraques Des théâtres À la campagne Dans les salles Ça c'est 1896 1906 Oui C'est ça Il y a une dizaine D'années Où les Américains Et les Français Viennent montrer C'est ça Et Wimet Lui c'est pendant ce temps-là Qu'il va voir Des spectacles de cinéma À partir des premières années Là Au Parc Sommeur Ailleurs Et un des En fait Ses deux principaux guides Ça a été Les employés des décennies Qui venaient à Montréal Et un autre Et un autre entreprise Dont l'histoire est fantastique Le vicomte d'Autrive Qui est un bonimenteur De films français Avec sa maman Oui c'est ça La comtesse de Karstrat Qui était Devenue Qui était mariée Avec le comte d'Autrive Et qui était la mère du vicomte Et ces gens-là Ils venaient de France À chaque année Pour présenter Des films muets Dans les salles paroissiales Les écoles Les sous-sols d'église Et ils sont allés Au Parc Sommeur aussi Et Wimet Les a côtoyés Et il a appris aussi Avec eux Mais donc Il y a une période D'une dizaine d'années Qu'on appelle L'époque du cinéma forain Ou du cinéma ambulant Le cinéma est occasionnel C'est une attraction Parmi d'autres Dans les théâtres de variété Dans les cirques On s'étonne On est bouleversé De voir la cavalerie française Sans venir vers l'objectif On voit le train Qui quitte la gare Oui Il y a cette anecdote Très connue Qui dit que Les gens qui voyaient Pour la première fois Un film Avec un train Qui fonçait vers eux Les gens Les gens se tassaient Les gens se tassaient Ils se jetaient par terre Parce qu'ils pensaient Qu'ils allaient être écrasés Il y a quelque chose Peut-être d'un peu Exagéré dans ça Mais il reste qu'au début L'invention comme telle Voir des images bouger Ça étonnait tellement Que les gens Étaient absolument fascinés Seulement de voir Des images bouger Alors là on ne fait que commencer M. Lacasse On va faire une pause Parce qu'on est tous les deux Très enthousiastes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'est une magnifique pièce musicale Avant que vous vous précipitiez Pour demander c'est qui Pardon c'est qui Alexandra Strelitzki C'est la pièce Prélude Et c'est sur l'album Pianoscope Et d'ailleurs ça nous a C'est un petit peu fait en lien Avec ce qu'on discute Tous les gens faisaient des appareils Ça s'appelait de tous les noms En fait on le voit dans les livres Bon le Wimétoscope c'en est un Mais il y avait le Kinetoscope Il y avait des graphes et des scopes Là c'était plein de noms Mais dans le cas de Wimétoscope On dit que c'est un inventeur C'est-à-dire qu'il a amélioré la technologie Oui il a amélioré à peu près Tout ça à quoi il touchait Mais parlons d'abord de la technologie Donc après cette période un peu Chaotique du cinéma ambulant Les premières salles ouvrent À partir de 1906 Le 1er janvier 1906 Donc il loue la petite salle Poiré Il installe des vieilles chaises carrées pliantes Un drap, un projecteur Et puis il commence à faire des projections Mais très vite Il va commencer à perfectionner Tout ce qu'il touche La première chose qu'il améliore Et ça il l'avait peut-être commencé Quelques années avant Quand il était projectionniste ambulant À l'époque les projecteurs de cinéma Sont très clignotants On appelle ça D'ailleurs les premiers films Ils étaient appelés des flickers Flickers ça veut dire clignoter C'est ça Parce que souvent les appareils Fonctionnaient à la main Les appareils Tournaient à la manivelle C'est ça Tournaient à la manivelle Et souvent Quand il y avait une source De lumière électrique C'était une source C'était une source électrique Avec du courant alternatif Wimét remplace le courant alternatif Par du courant continu Pour ce qui est De la source lumineuse En plus de ça Assez rapidement Plus tard Dans ces salles Il va remplacer La manivelle Par du courant électrique Et en plus Il s'aperçoit Que les projecteurs Edison Son Leur système d'entraînement De la pellicule Est pas très raffiné Les engrenages Dans la machine Sont faits De façon assez carrée Par des artisans Qui font ça rapidement Puis souvent La machine s'enraye Alors lui Les projecteurs Qu'il achète Il les raffine Il lime les engrenages Il s'arrange Pour que tout soit au poil De sorte que Jamais le projecteur Va s'enrayer Jamais il va déchirer La pellicule Jamais il va égratigner La pellicule Ce qui fait que Les films qui ont l'air Des fois Tout Tout Graffinier Qui 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 Cassent Qui Qui arrêtent Et qui ont Un clignotement Fatiguant Pour les yeux Des spectateurs Dans le Ouimetoscope Ça n'existe pas Le show Est bon Oui c'est ça Puis il a allongé Aussi les pellicules Donc les films Sont un peu plus longs Il reste que C'était vraiment Plus qu'une amélioration C'était Il aurait dû Pourquoi il n'a pas fait Breviter tout ça Je sais bien qu'Edison C'est un fou Sur la question Des brevets Mais il reste Qu'il a contribué Considérablement À l'amélioration Du spectacle Oui bien en fait Ouimet Du projecteur Ouimet Est pas le seul De son espèce Peut-être au Canada Mais aux États-Unis Aussi Beaucoup de petits Inventeurs Ont essayé D'obtenir des brevets Mais Edison était vu Comme le grand génie De l'invention Et au fond Il avait développé Tellement l'électricité Dès que quelqu'un Déposait un brevet Qui pouvait avoir l'air D'approcher Ce qu'Edison avait fait Il y avait les avocats Qui se jetaient dessus Pour Oui Green De New York Qui travaillait seulement Pour lui Dévoisait des fortunes Les avocats Ils n'ont pas changé Ça tu ne peux pas améliorer Cette chose-là C'était une chose parfaite Dès le début Les avocats chicanés Maintenant Il va avoir un grand succès Parlons de son succès Le Ouimetoscope Comme salle Lorsqu'il fait son palace Son 1200 En place Puis il projette Il a raison Il pensait que c'était Une technologie Qui passionnerait le monde Pour longtemps Qui allait évoluer Puis là les films évoluent Il y a un grand succès Oui En fait Il y a du succès Parce qu'il y avait De la vision Beaucoup de gens Ont pensé à l'époque Que même les frères Lumières Qui ont inventé Le cinématographe Puis qui ont vendu Le brevet Après quelques années Parce qu'ils pensaient Que ça ne durerait pas C'était juste un truc Tragique Le fond Le Ouimetoscope En 1906 Puis tout de suite Les foules à court Les compétiteurs S'ouvrent À chaque coin de rue En une année À Montréal Il s'ouvre une quinzaine De salles Et entre 1906 Et 1914 Il en ouvre Quand la guerre de 1914 Commence en août 1914 Il y a une soixantaine De salles à Montréal Mais s'il y en a 60 Ça veut dire que Pendant toutes les années Depuis 1906 Il y en a peut-être ouvert Chaque année 10, 15 Qui ont fermé Qui ont été remplacés Par d'autres Qui sont multipliés Bon Mais Ouimet a eu de la vision Parce que lui Il croyait que ça marcherait Puis dès la fin De la première année D'exploitation du Ouimetoscope En 1907 Il décide d'acheter la bâtisse De toucher à terre Et de construire Un merveilleux théâtre Dédié uniquement au cinéma Mais il n'avait même pas été Le premier à faire ça Son compétiteur Georges Gauvreau Qui était le propriétaire Du théâtre national Qui était presque en face Du Ouimetoscope Sachant que Ouimet Avait du succès Décide lui aussi D'investir dans le cinéma Et en 1907 Les deux salles Sont construites Presque simultanément Face à face Le Nationoscope Et le Ouimetoscope Un au coin de Montcalm Un au coin de Saint-André Mais on dit Que ça a été Les premiers vrais palaces De cinéma en Amérique C'est-à-dire des salles Conçues exprès Pour le cinéma Pour le cinéma Même aux États-Unis Ça va prendre 5-6 ans Avant qu'on commence À avoir assez confiance Au cinéma Pour construire des salles Aussi phénoménales Que ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de 200 livres sur le dos. Il a filmé ça. Il filmait aussi les tournées politiques de Wilfrid Laurier. Il a filmé les catastrophes de l'époque, l'incendie de Trois-Rivières, la chute du pont de Québec. Il avait cette idée des actualités. Il voulait faire, il envoyait ses caméramans aussi. Il se voyait comme un producteur de nouvelles. Absolument. Il faisait quelques films lui-même. Il a même fait un film de famille qui est un des seuls qui existe encore. Oui, parce qu'il faut dire, si vous vous posez la question, les films de Wimett sont disparus. Oui, la plupart sont disparus. On ne peut pas les retrouver. Et ça, c'est une perte indicible. On ne pourra pas s'en consoler. C'est une tragédie archivistique, appelons ça comme ça, qui s'explique par le fait que quand sa compagnie a été vendue en 1922 pour des raisons de monopolisation de l'industrie, il est obligé de vendre son commerce de distribution à Régalfilm. Et puis là, tout son stock de films à lui a été éliminé avec... Ils l'ont brûlé, hein? Ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé. C'est dans le film, vous allez pleurer si vous regardez le film de Gladue. On salue M. Gladue, au fond, s'il nous écoute. Dans son film, on voit une petite scène reconstituée où on brûle les films pour des questions commerciales d'achat. C'est ça que je vous dure, hein? Puis c'est triste. Puis méfiez-vous des nostalgiques, c'est des niaiseux comme nous qui pleureront parce qu'on a perdu les films. Il y en est resté un pour Rachel Verdon. Il s'y pleure de l'autre côté en vie. Mais il y en est resté un. Un film, c'est Mes espérances et ses enfants. Oui, bien, en fait, il en reste un seul que lui a fait, c'est Mes espérances. Donc, un film où on voit ses enfants. Oui, un film où on voit ses trois enfants vers 1906-1907. Il y a d'autres films qui ont été produits par lui qui sont conservés. Par exemple, la deuxième chute du Pont-de-Québec parce qu'il est tombé deux fois pendant la construction. Celle de 1916, ça a été filmé par les caméramans de Wimert et ça, c'est conservé aux archives nationales du Canada, à Ottawa. Avec quelques autres films faits par ses caméramans vers 1919-1920 quand ils produisaient beaucoup de films d'actualité qu'ils distribuaient dans tout le Canada. Mais c'est tout ce qui reste. Quelques centaines de pieds de film. C'est d'une tristesse, je le répète, inouïe. Et là, lui, il est à l'avant-garde. Il a fait de l'actualité, il fait du film, il fait de la distribution, il est connu, il va aux États-Unis. C'est une grande époque qui a commencé pour lui. Il a une source d'argent énorme dans le succès de son Wimertoscope. Il fait de l'argent. Oui, oui, ça a été un homme riche. On peut dire qu'à l'époque, Wimert a fait partie du Jet Set nord-américain. Il faisait partie des principaux industriels du cinéma. Il était peut-être le principal industriel ou entrepreneur de cinéma au Canada, en tout cas jusqu'aux années 20. Mais il allait aussi aux États-Unis. À chaque semaine ou deux semaines, il descendait à New York en train. Il y avait son wagon spécial avec un bureau dedans et le télégraphe. J'ai vu des photos de ça. C'est formidable. C'était un vrai pacha. On va s'arrêter pour une pause musicale parce qu'on va continuer. On en a beaucoup à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique des films muets, c'est Mimi Blais sur l'album Silence Film Muet, Baden Rags de 1911. Vous écoutez Les Chemins de Travers. C'est sur l'histoire du cinéma. Nous sommes avec Germain Lacazze. C'était la première heure. Nous vous revenons tout de suite après les informations. C'est parti. 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 Bouchard au microphone et c'est une émission spéciale. Ce soir, nous la consacrons au cinéma et à l'histoire du cinéma. Puis, comme d'habitude, on est très, très loin dans le temps, 1900, tout début. Mais là, on va cheminer. Je suis avec M. Germain Lacasse et nous allons passer une heure fantastique. Le petit ciné d'en bas de chez moi, dans ma banlieue à Levallois depuis hier, a des manières qui me chagrinent. Lui qui portait jusqu'à mon lit des relents de bruits infinis, c'est désolant, garde un silence de vitrine. Je ne devrais peut-être pas le juger, si vite s'il a tant changé. Je vais attendre jusqu'à demain, je verrai bien le petit ciné d'en bas de chez moi m'a plongé dans un tel émoi en se taisant que je suis en pleine insomnie. Et je reste là, consterné, à revoir les vieux westernés, tous les charlots qui me parlent au cœur de leur vie. Toute la nuit, j'ai confondu mes rêves aux remous attendus qui, je l'espérais, me viendraient de mon ciné. Le petit ciné d'en bas de chez moi, au petit jour, restait sans voix découragée, j'allais plonger dans l'inconscience. Quand soudain, un bruit familier de fusillade sans pitié m'a tout à coup rendu le goût de l'espérance. comme un fou dans les escaliers, j'ai couru pour me retrouver au milieu des marteaux-piqueurs des ouvriers qui posément démolissaient le petit ciné d'en bas de chez moi. Alors, le petit ciné, Pierre Barou, et ce sera le même anthologie de la chanson française de l'année 1973. Eh bien, là, on va continuer cette histoire et on va continuer dans l'histoire du cinéma, mais c'est l'immense succès du Ouimetoscope, on en parlait. Donc, oui, monsieur Ouimet, ouimet, c'est des gros bonnets du cinéma en 1908-1909. Il fréquente les Américains, il fréquente les Français, il est partout. C'est le Canadien le plus en vue sur la scène de la petite mafia du cinéma. Oui, bien, enfin, il a été le premier et pendant longtemps le plus important. Effectivement, il était peut-être pas une vedette aux États-Unis. À Montréal, c'en était une. On le voyait partout. Les journaux parlaient de lui. On annonçait les films qu'il lançait. Il était beau bonhomme, hein? Oui, oui. On regarde sur sa photo Il était le seul représentant de la grande, grande rencontre à Chicago, je crois, où ils étaient une tablée d'environ 60 grands personnages. Oui, c'est ça. Il avait assisté à un congrès des distributeurs américains et là, il était comme un jet setter, comme on dit aujourd'hui. Un train setter, parce qu'il voyage en train. Oui, c'est ça. C'est bien dit. Oui. Mais il faisait partie donc de la haute gomme du cinéma aux États-Unis. Évidemment, ça avait beaucoup plus d'ampleur qu'au Canada, mais il avait été le seul le seul Canadien français qui avait participé à cet énorme congrès. Mais en fait, le seul Canadien. Oui, le seul Canadien. C'est ça. Il était Canadien français. Avec les Français aussi, ça allait très bien. Il avait de très, très bons amis à Paris. Oui, bien, il était, il collaborait avec avec Pathé Frère qui était, puis Pathé Frère, on l'oublie, mais avant la guerre de 14, Pathé Frère, c'était le plus gros producteur de films au monde. La compagnie Pathé a été fondée vers 1900 et très rapidement, elle a industrialisé la production de petits films burlesques qui se vendaient dans le monde entier. En 1907, Pathé Frère produisait à lui seul plus de films que l'ensemble des producteurs américains réunis. C'était une entreprise gigantesque et dès ses débuts, Ouimet collaborait avec eux. Il achetait des films de chez eux qu'il distribuait, qu'il montrait dans ses salles et qu'il distribuait à d'autres salles, mais c'est probablement en collaborant avec Pathé qu'il avait aussi développé son propre service d'actualité cinématographique. On ne sait pas exactement s'il est allé en France plusieurs fois. Il y a un voyage qui est certain. Il y va en 1911, mais il est peut-être allé avant ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il connaissait bien Charles Pathé qui l'a rencontré quelquefois durant sa vie et qui avait développé des liens d'affaires mais des liens amicaux aussi. Mais il connaissait aussi beaucoup de gens qui étaient extrêmement importants aux États-Unis. À l'époque, avant la guerre de 1914, avant Hollywood, New York était la place centrale du cinéma en Amérique où il allait à New York chaque semaine ou chaque deux semaines dans son wagon privé et il rencontrait les gens qui dirigeaient cette industrie. à ce moment-là, c'était vraiment un gros bonnet. C'est un type. On va conclure là-dessus. Il a connu Mary Pickford, il a connu Charlie Chaplin, le conflit entre les indépendants et les majors qui vont se développer. Il a tout connu ça. Voilà, il a vu tout ça. Il était là même avant que ça commence. Les indépendants se sont développés surtout autour d'Hollywood pour fuir l'Est. New York. Pour fuir l'Est et New York qui étaient comme contrôlés par Edison dont la police allait même rançonner les exploitants qui ne payaient pas leur royauté au roi des brevets. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a un ennemi dans la maison, à l'intérieur. Il va avoir un couteau dans le dos et ça va lui venir de la robe pourpre du cardinal Bruchési. C'est Bruchési qui va le poignarder. Le clergé qui s'oppose au cinéma à ce divertissement. Oui, on peut personnifier ça sous la robe pourpre de Mgr Bruchési qui était le leader spirituel dans la métropole à l'époque. Mais au fond, c'est comme l'illustration d'un conflit très violent entre la tradition et la modernité. Le cinéma arrive dans l'élan triomphal de la modernité scientifique et technologique et ça devient un divertissement qui attire les foules d'ouvriers qui vivent dans les villes. Évidemment, ça vient heurter l'espèce de monopole idéologique que la religion exerçait à ce moment-là dans beaucoup de sociétés et au Québec plus longtemps qu'ailleurs. Et ça se cristallise autour donc de cette question de la loi du dimanche. Avant ça, le dimanche, les gens allaient à la messe et se reposaient. À partir du moment où le loisir de masse est offert aux ouvriers qui viennent travailler en ville, il y a un problème parce que l'Église pense que le dimanche c'est le jour du Seigneur mais les entrepreneurs de spectacle comme Ouimet et d'autres pensent que c'est un jour de divertissement. C'est le seul jour où les gens ont congé et c'est ce jour-là qu'ils doivent leur offrir un spectacle qu'ils aiment. Et là, il y a donc, il y a deux façons de voir mais qui sont liées aussi vraiment comme à deux époques carrément différentes. Et au Québec, peut-être que là, oui, c'est vrai qu'on a un clergé particulièrement conservateur. L'ancienne façon de voir au Québec, c'est que le Québec, c'est une société qui doit se protéger par sa religion, sa langue et sa culture et son économie rurale et la ville, le cinéma, le divertissement, la société laïque, c'est mauvais, ça peut être péché mortel. Voilà pourquoi Ouimet devient... Mais finalement, il y avait raison. C'est ça. Ouimet et le diable. Parce que déjà, on a eu des filles tout nues dans le cinéma au tout début. On en voit des belles photos ou un monsieur qui embrasse longuement une dame. Dans le cinéma muet de tel ancien temps, c'était vraiment immoral. Oui, oui, même à Hollywood, jusqu'en 1960, le code Hayes pensait qu'un baiser de plus que trois secondes, c'était immoral. Alors imaginez... Fabuleux. Alors imaginez en 1910 à Montréal. Oui, c'est pas bleu nuit, bien sûr. Alors si on continue là-dessus, monsieur est très riche, il se promène, il va partout, mais là, ça va aller en cour suprême, il va gagner en cour suprême, mais ça va quand même coûter beaucoup d'argent cette affaire-là. Oui, les exploitants montréalais se sont associés avec Ouimet pour mener la bataille juridique contre la contestation du clergé, mais ça va durer plusieurs années. Ça commence dès l'ouverture des premières salles en 1906 et ça va durer jusqu'en 1912. Ils ont six ans de tribunal. C'est ça, mais c'est Ouimet qui est le porte-étendard si on veut des exploitants et c'est lui qui paye les avocats parce qu'il est le plus riche mais aussi qui... Il en fait une question de principe. Il y a même parfois des gens qui se sont demandés pourquoi il avait été si têtu. S'il avait été plus conciliant avec le clergé, il serait peut-être arrivé à ses fins. Mais Ouimet est un moderne. Ouimet est quelqu'un qui veut sa liberté comme entrepreneur et comme citoyen. C'est quelqu'un qui a une façon nouvelle de penser le monde. Donc il est intransigeant. Voilà, c'est ça. Peut-être pas intransigeant mais un homme de principe. Il voit le monde d'une façon moderne et il veut défendre son point mais ça va lui coûter... C'est un héros. Voilà, ça va lui coûter sa réputation et son cash. Et bien, on va continuer notre belle petite histoire parce que pendant la musique, bien sûr, on continue. vous vous en doutez bien qu'on continue à discuter. Bon, là, notre M. Ouimet a affronté le clergé. Ça a coûté de l'argent mais il a gagné son point en 1912. Mais il continue dans les affaires, il continue à avoir beaucoup de succès. Il est représentant Edison, il fait des films, il distribue, c'est un gros personnage. Mais ça va se gâter tout ça. Oui, ça va se gâter surtout. Mais ce qui va être un ennemi pire que le clergé conservateur pour Ouimet, c'est le monopolisme américain. Après une petite pause parce qu'il est malade pendant 2-3 ans de 1911. C'était quoi qu'il y avait exactement? J'ai lu ça. Je ne sais pas exactement mais on peut appeler ça de l'épuisement professionnel. Lutte juridique, mener sa business, faire face à... On pourrait rassurer tout le monde qui est épuisé professionnellement. Vous allez mourir très, très vieux parce qu'il est mort à 80... il est mort à 95 ans. Et enfin, on le dit tout de suite. Mais donc, il a été très malade. C'est ça? Oui, c'est ça. Même qu'il a été obligé d'abandonner un peu les affaires vers 1912 à peu près au moment où il gagne son point en course suprême. Mais il revient aux affaires en 1914 au moment où commence la guerre. Et pour lui, ça va être bon parce qu'il devient partenaire de la firme Pathé. Charles Pathé s'installe aux États-Unis pour échapper aux conséquences de la guerre en Europe. Et pendant la guerre, Ouimet va produire, va distribuer du film Pathé dans tout le Canada par l'intermédiaire d'une compagnie qui s'appelle Specialty Film Import. Et là, il y avait des employés, ça roulait. Voilà, là ça roulait. Il y avait des bureaux dans toutes les grandes villes canadiennes. Il était vraiment redevenu un pacha du cinéma. Sauf que la guerre de 1914 tue le cinéma en Europe. En Allemagne... Ça coûtait cher, la guerre. Voilà. Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne, les films, les pays qui produisaient des films n'en font plus, ils font la guerre. Les Américains vont en profiter pour s'installer partout sur le marché mondial. Leur production s'est beaucoup développée et ils vont la développer de façon verticale. L'industrie va se monopoliser. Il y a d'énormes compagnies qui vont voir le jour. Le monopole Edison est démanché par une loi antitrust en 1914 aussi. Mais il va se développer d'autres compagnies à partir de la côte ouest, à partir de Hollywood. Et ces compagnies-là ont le bras long et elles vont s'installer au Canada. Et en 1922, Wimett est forcé de vendre sa compagnie de distribution canadienne à une compagnie américaine qui s'appelle... à une compagnie canadienne qui s'appelle Regal Film et qui est une filiale de Famous Players Lasky. Les Américains veulent que ce soit eux qui contrôlent toute l'industrie de la production à la distribution jusqu'à l'exploitation des salles. Et Wimett n'est pas le seul qui fait les frais de ça. Il y avait des industriels canadiens importants dans la distribution à Toronto, la famille Allen. Les Allen sont pratiquement éjectés eux autres aussi de la distribution. Et c'était des fois par des tactiques extrêmement déloyales. S'il y avait une salle qui marchait dans une ville, Famous Players en construisait une en face, privaient le distributeur, privaient l'exploitant local des meilleurs films, les mettaient dans leur salle en face et mettaient le paquet pour étouffer l'autre qui était à l'autre bord de la rue jusqu'à temps qu'ils crient rase et qu'ils leur vendent sa salle pour presque rien. C'est comme ça que ça marchait. Et lui, Wimett, pour faire une histoire courte, comme on dit, Wimett, il n'y a pas de place pour les Wimett dans le monde du cinéma d'après les majors. Et il va résister jusqu'en 1923 dans les affaires, mais à un moment donné, il faut qu'il lâche prise. Il va lâcher prise. Il lâche prise dans la distribution au moment où il est obligé de vendre sa compagnie de distribution. Là, c'est des questions d'affaires, d'argent. Oui, c'est ça. Parce que lui aussi, pour l'étouffer, les majors, les grands distributeurs, les grands producteurs américains le privent des meilleurs films puis les donnent à ses compétiteurs ou à leur propre succursale de sorte qu'il est au bord de la faillite puis il est obligé de vendre sa compagnie pour une bouchée de pain. Puis c'est là que son stock de films va être brûlé par... Mme Verdon, c'est là que le drame s'est produit. On a brûlé les films de Wimett. Mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il n'était pas fini. Il coule au fond puis il remonte. C'est ça. Il y a la meule autour du cou puis il remonte pareil. Bon. Et là, il décide de s'en aller. Il dit, si on ne peut pas les battre, on va faire comme eux autres. If you can beat them, join them. Il s'en va en Californie avec l'ambition de devenir lui aussi producteur de cinéma à l'endroit où ça se produit. Il avait quand même fait de l'argent. Il n'était pas en faillite. Il abandonne les affaires. Il avait une foutue belle maison en Californie. Il menait grand train, belle voiture. C'est un homme qui aimait les beaux complets. C'est un homme qui était habitué à vivre la grande vie. Oui, absolument. Il avait pris le goût du luxe. Il fumait les bons cigares. Il allait dans les bons restaurants. Il est mort à 95 ans. Il se promenait dans son wagon privé avec des belles actrices qui l'amenaient à Montréal puis qui retournaient reconduire à New York. Il était ce qu'on appelait les Américains appellent ça un womanizer. C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup les actrices. Il avait toutes sortes d'histoires. Il avait incroyables histoires de nuit, de jour. On ne savait jamais où il était. Il aimait les femmes, c'est ça? Il aimait les femmes. Ça m'a écouté son mariage. Oui, il aimait les femmes puis les femmes l'aimaient aussi. Oui, je le répète, c'était un assez beau garçon. Un peu bedonnant en vieillissant mais un assez beau garçon. Oui, il avait du bagout mais évidemment, ça a eu des répercussions dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle aussi. Sa femme menacée. Ses enfants avaient une santé fragile aussi. Ça, ça a été un grand drame dans sa vie. Oui, les deux plus jeunes sont morts avant 1920, je pense. Ça l'a vraiment, vraiment atteint. Oui, ça l'a atteint. Il a beaucoup été perturbé par ça puis en plus, son seul enfant qui est resté vivant, Louis, souffrait d'asthme et c'est une des raisons pour lesquelles il est déménagé en Californie, c'est que l'air chaud du Pacifique était meilleur pour ses poumons. Ses enfants, c'est ceux qu'on voit dans mes espérances qui ne vivront pas vieux. Non, ils ne vivront pas vieux. Il y a eu Alice qui est décédée assez jeune, une petite fille, je pense qu'elle est morte vers 1912. Georges, son premier fils est mort, je pense, en 1920. Et le seul qui va survivre, c'est Louis, son fils qui est mort en Californie il y a une vingtaine d'années. Mais ça va lui coûter sa vie conjugale, si on peut dire. Sa femme, bon, il y a évidemment tous les ennuis professionnels qui compliquaient sa vie. C'est quelqu'un qui n'était probablement pas souvent chez lui. C'est ça, c'est ça. Il vivait sa vie de quartier. Il était très moderne en ce sens-là, mais il aimait la vie de famille et il y a dans sa vie privée un drame considérable. Vieux monument tout gris, ton escalier tout blanc, démarbré par le temps, radote son ennui, ton rideau cramoisi, rangé par les souris, ne monte plus la nuit, comme au temps des folies, comme au temps du gros mari cocu, de l'amant moustachu qui se lançait des tartes, brandissait des pancartes. Tout ça a disparu, on ne va plus les voir qu'aux petites vues sur papier de couleur. Les grimaces d'acteurs ont changé de visage, Ticoc a pris de l'âge, il ne joue plus à ce terre, seul un vieux balayeur se joue dans tes poussières. Ah, tu n'es pas d'hier, mais ce soir, on est venu te voir, rallume tes lumières, c'est un soir de premières, et ris plus fort que nous, comme au temps du froufou, nos grimaces de fou partent toujours du coeur. rideau, Q. Oh là! Robert Charlebois, l'album Robert Charlebois, un monument national, qui fait bien bien partie de la tradition aussi. Un monument national, il fait partie de l'histoire. C'est un grand monument, justement, un grand monument national. Alors, dans cette histoire passionnante, qui est vraiment passionnante, Wimeth, lui, est rendu à Hollywood, il veut, et là, je ne sais pas comment il a fait son truc, il fait un film. Donc, il est producteur, il est cinéaste, il fait tout, il fait un film. Why get, il fait un américain en plus, à l'américaine, à la source américaine, Why get married? Il va avoir ça dans la tête, là. Puis son fils joue dans le film, un de ses films, celui qui est asthmatique, et c'est avec André Lafayette, c'est ça? Oui, oui, André Lafayette, qui est une comédienne française installée en Californie, mais comme il y en avait plusieurs aussi, beaucoup d'étrangers, mais dont beaucoup de Français ont fait carrière à Hollywood. Mais là, on voit qu'il veut vraiment faire comme les Américains. Je ne peux pas faire aussi, je ne peux pas avoir la place chez nous pour être l'entrepreneur de cinéma que je veux. Je vais aller chez eux puis je vais faire comme eux. Alors, il achète ce scénario, Why get married? qui est une comédie sur le mariage où on voit la dialectique, si on veut, entre une femme qui se marie puis une femme qui travaille. Puis évidemment, c'est celle qui est la bonne mère. qui est valorisée. Mais il y a comme plusieurs erreurs d'affaires dans ce projet-là. C'est un film dont le thème est assez commun à d'autres comédies de l'époque. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau pour attirer le public. En plus, Ouimet compte sur la distribution de ce film-là au Canada en tablant sur son renom à lui. Mais son renom, il commence déjà à être un petit peu sur le déclin. En plus, à Montréal, le film est censuré parce qu'il était question d'éventuels divorces là-dedans. Puis la censure qui était la plus sévère au monde et qui s'en vantait a amputé le film de plusieurs scènes. La censure a amputé le film de plusieurs scènes de sorte qu'à Montréal, le film était jugé comme pas intéressant. Et il avait investi peut-être pas mal d'argent dans ce film-là et il a manqué son coup. Et là, ça... C'est ça. C'est très touchant parce que vous savez, dans le film de M. Gladue, sur lequel vous avez été recherchiste, nous avons des images du vieux Ouimet avant qu'il meurt, qui parle de ce film-là puis qui dit... Puis finalement, il dit... Puis il est vieux, il est très, très vieux parce qu'il est mort quasiment à 200 ans. Alors, il dit... Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Je l'ai essayé, mais le film n'a pas marché. Tout simplement. Donc, ça n'a pas marché. Et vous me disiez, hors micro, qu'on n'a pas retrouvé la copie du film. Alors, on ne pourrait pas regarder Why Get Married aujourd'hui. On ne sait pas. Il existe quelque part. Il existe peut-être, mais il y a des montagnes de films de cette époque-là qui n'ont pas été inventoriées. Les archives en contiennent peut-être plusieurs, mais il y en a beaucoup dont on pense qu'ils sont perdus. Mais beaucoup, c'est parce que les inventaires d'archives anciennes sont pas... Aux États-Unis. Voilà, c'est ça. C'est ça. Probablement aux États-Unis. Il revient... refaire des affaires, il revient à Montréal. Il y a d'ailleurs une très, très belle voiture. C'est des voitures des anciens temps. C'est épique, l'histoire de Wimert. Il va revenir de Los Angeles en voiture. Avec son fait ça. C'est des voitures décapotables. Très, très beau design de voiture dans les années... C'est fin des années 20. Oui, oui. Une très, très belle voiture qui a un nom. D'ailleurs, la voiture, mais là, je n'ai pas le temps de vous le dire. Il revient en voiture de Californie. Il vient faire des affaires ici. Qu'est-ce qu'il fait au début des années 30? On est rendu au début des années 30. Au début des années 30, il y a une nouvelle opportunité. Puis, il les voit venir. Alors, il saute là-dessus. Au début... À la fin des années 20, au début des années 30, c'est l'arrivée du cinéma sonore. Bon, le cinéma sonore s'incronne. Il y a 53 ans. C'est ça. Et là, il pense qu'il va y avoir une belle opportunité pour importer du film français au Québec. C'est ça. La langue. Voilà. La langue va permettre de gruger sur le marché américain. Et ça, il s'était pas trompé. Ça a marché. Parce que le Québec est le seul endroit au Canada où le film étranger, en l'occurrence, le film français, va trouver un créneau qui va permettre de gruger un peu une part du monopole américain du cinéma. Qui marchait bien, quand même. Le film français marchait bien avec des vieux acteurs Louis Jouvet, Arletti, tout ça. Au Québec, c'est devenu très vite très populaire. Et d'ailleurs, un autre homme d'affaires, Joseph-Alexandre de Sèvres, le fondateur de TVA, a avant ça été le fondateur de France Films dans les années 30. Et il a fait sa fortune avec le film français. Mais Wimett, lui, au début, il s'essaye pas comme distributeur, il s'essaye comme exploitant. Il loue le cinéma impérial qui existe encore, qui est une des seules belles vieilles salles de Montréal qu'on peut encore visiter. Il loue l'impérial et présente des spectacles de films français. Mais là, tragédie, en 1934, un incendie éclate, je pense, dans la cabine de projection. Et la fumée, les flammes se propagent dans la salle. Et il y a des personnes qui sont blessées, dont des enfants qui sont grièvement blessés. Et là, il y a des poursuites. Les familles poursuivent Wimett parce qu'il est le... Ça, c'est les petites ballerines enfants avec des tutus. Le feu a pris dans les tutus. Voilà, c'est ça. Il y avait des numéros de variétés qui étaient offerts entre les films comme dans des intermèdes. Et ces enfants-là étaient sur la scène et le feu a pris dans leurs vêtements. Elles ont donc été très grièvement blessées. Et Wimett est poursuivi. Et là... Ça, ça m'a le chier par terre. Voilà. Ça, ça finit de le jeter à terre. Il pensait de se remettre en selle à ce moment-là. Mais encore une fois, cette fois, c'est pas le clergé conservateur. C'est pas des rivaux. C'est pas le monopoliste. Cette fois, c'est la main du destin. La main du destin, oui. Quelque chose du genre. Puis on sait, bon, que les pellicules, c'est très inflammable. Il y a eu de grands incendies. Des histoires montréal. Il y a un autre cinéma, le cinéma, où les petits garçons... Le Laurier Palace. Le Laurier Palace. Mais là, lui, c'est ça qui va le jeter par terre. Et il va à 60 ans, donc 77. Il est né en 1877, donc il va en avoir 60 ans en 1940. En 37. Oui. Donc en 1937, imaginez-vous, c'est terminé pour lui. À 60 ans. Il est encore... Il va vivre longtemps. Mais là, il n'y a plus rien. Bien, il n'y a plus l'argent. Et puis, je pense qu'il est comme éjecté du monde du cinéma. Il n'y a plus de nom non plus. Il n'y a plus de réputation. Il ne peut pas se défendre. C'est ça. Puis la place a été prise par d'autres. J.A. de Sèvres, à l'époque, c'est le jeune homme d'affaires montant qui s'empare, si on veut, des affaires de cinéma à Montréal et qui est dur en affaires aussi. Mais c'est ça. Ouimet, il va être obligé de changer de rayon. Il se trouve à un emploi alimentaire. Les comptes s'empirent sur frigidaire, rapport au gel de mon salaire. Le gel des prix, on a compris. En attendant, on est mal pris. Ça fait deux mois qu'on est rivés comme deux rivets devant la TV. À soir, on sort, on va aux vues. Mais dans ta belle grande je peux fendir. Un programme d'eau, qu'est-ce que t'en dis? Une vue d'amour, une vue de bandit. Un programme d'eau, y'a rien comme ça pour oublier tout ce qu'il faut pas. La première fois, t'en souviens-tu? Au Victoria qu'existe plus juste à se toucher le bout des mains. On se sentait mal, on se sentait bien. On fera comme ça ou à peu près, peut-être un peu plus. Et puis après, si t'es pas trop pressé, pressé, on ira manger chez Harveys. Un programme d'eau, qu'est-ce que t'en dis? Ça donne la fin quatre heures assis. Un programme d'eau, y'a rien comme ça pour oublier tout ce qui va pas. Et puis après, on va rentrer en essayant de pas réveiller les petits qui dorment sans rien savoir des jeux qu'on joue quand il fait noir. un programme d'eau, qu'est-ce que t'en dis? Juste toi et moi et toute la nuit, un programme double, y'a rien comme ça pour oublier tout ce qui va pas. Très, très belle chanson de Sylvain Lelievre. Programme double, c'est sur l'intégrale. 1975-1989. Il a 60 ans, nous sommes en 1937, juste avant la guerre. C'est terminé pour lui, mais il va mourir très, très vieux. Il devient, donc il a un travail alimentaire, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Il est à Montréal, assez seul quand même puisqu'il est séparé de sa femme. Son fils est resté en Californie. Il travaille pour la commission des liqueurs du Québec. Eh oui, il devient employé de la commission des liqueurs du premier ministre Tachereau, comme on disait à l'époque. Pendant plusieurs années, il va être gérant du magasin. Ici à Montréal, sur l'Ontario. Il est sur la rue Sainte-Catherine. Oui. Ça se peut-tu? Oui, quelque chose comme ça, dans l'Est. En fait, pas bien loin d'où était Louis Metoscop. C'est ça. Mais il vendait pas la rue Wolfe. La rue Wolfe, c'est près de la rue Montcalm, bien sûr. Des voisins? Inséparables. Inséparables dans la mort. Pendant plusieurs années, il va être gérant du magasin puis quand il va commencer à être plus vieux, bien là, il devient un peu moins alerte. On va le mettre juste comme commis pour recevoir les clients. Mais il n'a pas encore abandonné le cinéma. Il n'est plus dans l'industrie, mais il continue à patenter. Puis il réussit à fabriquer un prototype de... Écoutez bien ça. Oui, un prototype de cinéma 3D. En 1950, il est même prêt à déposer un brevet. Il y a un appareil qui fonctionne. Cet appareil, il existe encore à la Cinémathèque québécoise. ils ont encore cette machine. Il fait même un petit film avec, avec, lors d'une fête de famille. Mais évidemment, c'est un artisan. Il n'y a pas les millions et les millions qu'ont les grands... Mais il a le savoir, il a l'idée, il comprend comment ça fonctionne. Il sait comment ça marche. Ça fait longtemps qu'il a compris comment ça marche. Puis il sait qu'un jour, le cinéma va avoir besoin de nouveaux gadgets et puis c'est pour ça qu'il essaie de travailler là-dessus. Mais au moment où il va... Son appareil marche et qu'il va demander un brevet, il arrive sur le marché des technologies 3D qui sont brevetées et mises en marché aux États-Unis par des grands producteurs. Alors encore une fois, il est battu par plus gros. Mais battu peut-être pas... En tout cas, il est peut-être battu dans le commerce, mais il reste encore une fois avec ses petits moyens, il a fait aussi bien que les autres. Voilà. Et puis en 1972, quand même, 12 ans après la Révolution tranquille. Imaginez-vous, il est au monde en 1877, donc il est au 19e siècle, il reste encore 23 ans dans le siècle. Il va mourir en 1972, 12 ans après la Révolution tranquille. Alors il en a vu des choses, il y a 95 ans, je ne sais pas ce qu'il pensait des films comme Deux femmes en orde, des choses comme ça. Mais il a tout vu ça et il va mourir dans l'oubli. Oui, il a été, il a été un petit peu, comment je pourrais dire, il y a eu quelques fêtes à l'occasion pour souligner son apport au cinéma. C'était un vieux grognon en ce moment-là, il était dur à sortir en public. C'est ça, parce qu'on le sortait dans des espèces de rencontres des vieux pionniers canadiens puis là, quand il rencontrait les autres qui l'avaient ruiné, bien, il se fâchait. Au microphone, il se fâchait. Il se fâchait puis il n'hésitait pas à leur dire que la monopolisation de la distribution, c'est un truc salaud puis que lui, il n'avait pas apprécié. C'est ça. Évidemment, on n'aimait pas beaucoup ça de l'entendre dire ça dans des micros officiels devant les hauts de gomme du cinéma de l'époque. Alors, on le sortait moins souvent. Puis quand il était sorti, il était vieux, il n'était pas encore trop, trop vieux, mais il avait dit à Mary Pickford, tu as travaillé pour ces gens-là, finalement. Tu as fini par travailler pour ces gens-là puis tu leur parles encore. Il y avait vraiment la grogne. Il y avait de l'amerture. Oui, il était resté amer de ça. J'ai bien connu son neveu, Léon Bélanger, qu'on voit aussi dans le film d'André Gladue et qui admirait beaucoup son oncle. Et c'est ça, M. Bélanger disait que ce n'était pas un homme amer. Dans la vie de tous les jours, il était affable, il était joyeux puis il parlait à tout le monde. Mais quand il était piqué par ses souvenirs de toutes sortes de manœuvres qui l'avaient ruinées, là, par exemple, il y avait le sang chaud. Grand personnage, quand on dit, on vient de faire ce paradoxe, on vient de faire quasiment le film à la radio de son histoire qui devrait être en film. On devrait en faire une priorité. On le propose d'ailleurs ce soir qui est un des jeunes, n'importe qui qui aurait l'idée, l'argent, le goût de l'aventure. Aucun scénariste n'est capable de faire mieux que ça. C'est toute une histoire. On a tous les ingrédients. L'amour, la vieillesse, le désespoir, l'argent, la trahison, les chutes, on se relève, on revient. Enfin, bref, et tout ça, vous le savez. Maintenant, le cinéma, lui, on est rendu dans les années 40. Il a vu à la fin, il a été là-dedans, lui, pendant des années et puis il a été ruiné. Mais il n'est plus là en 1940. Et en 1940, là, il va se passer, là, il y a la naissance vraiment du cinéma de fiction canadien, français, catholique. Celui qu'on ne connaît pas, là. Les 20 ans avant la Révolution tranquille. Oui, mais il faut dire que ça, c'est la deuxième vague parce que ce qu'on sait très peu dans le grand public, c'est que dans les années 20, il y a déjà eu une première vague de films de fiction au Québec. Trois films qui ont été faits par un photographe professionnel qui s'appelait Joseph Arthur-Aumier avec sa collaboratrice, une journaliste qui s'appelait Emma Gendron et qui écrivait les scénarios, dont le plus connu, c'est Madeleine de Verchers. Ah oui, 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 c'est ça. Madeleine de Verchers. Voilà. Puis il y a eu aussi, pendant les années 20, trois films, trois autres films de fiction qui ont été faits par un cinéaste très peu connu qui s'appelait Jean Arsain, qui était quelqu'un qui faisait du petit film publicitaire à Montréal, mais qu'on a embauché pour des essais de films de fiction, dont deux avaient été commandités par le journal La Presse. Ah, c'est le petit vendeur de journaux, là. Oui. Non, le petit vendeur de journaux, c'était avant ça. Ça, c'était avant ça. C'était les films publicitaires. C'est ça. Mais Jean Arsain, lui, a fait un film qui s'appelait La primeur volée. Ça racontait l'histoire d'une espèce d'arnaque inventée par un journaliste de La Presse. C'était aussi une publicité pour La Presse, mais il y avait une intrigue de fiction assez bien ficelée. Ça faisait un film. Oui. Puis apparemment, il aurait fait un film sur Frontenac aussi vers la fin des années 20, mais ces films-là sont tous disparus. Ça, on connaît l'existence. On ne peut pas dire que pour notre vieux patrimoine cinématographique, on a été soigneux. Mais à la fin des années 40, c'est la deuxième vague du cinéma de fiction au Québec. Là, c'est autour de Joseph-Alexandre de Sèvres et d'un autre producteur qui s'appelle Paul Langlais, donc qui est un homme de radio, qui est un homme de radio qui va être produite une vingtaine de films de fiction, à partir souvent de radioromans, dont Séraphin. On va en parler. On va faire une pause parce que c'est un gros morceau. On va en parler après un peu au retour. – Sous-titrage MFP. 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 On s'en remet pas. C'est une leçon de français de la Renaissance. Fait que c'est ça. Au lieu que de penser que tous les anciens étaient des gens qui s'exprimaient très, très, très mal. Parce qu'on a ce conflit-là au cinéma. Dans les années 40, on le voit dans le film de M. Gadu, où on a des Canadiens français qui parlent à la française. Puis ça en est très, très comique, mais on en est jamais sortis. Non. Et comme je disais tout à l'heure, la querelle du doublage entre le Québec et la France est un peu la suite de cette dialectique-là. C'est sûr qu'on en est jamais sortis. Il ne faut jamais oublier Clint Eastwood, qui fait une enquête au Texas, qui est un tueur, qui demande, et qui demande un cassoulet. Quand Clint Eastwood demande un cassoulet, c'est parce qu'il y a un problème de post-synchronisation. Il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est bonimentaire, ça vous passionne, mais là, le temps nous assassine. Ça vous passionne. Vous écrivez encore. Vous préparez des choses. Ça vous fascine assez pour continuer à étudier ça. Oui, bien, c'est un sujet qui est très peu étudié. Puis en même temps, j'ai un livre qui va apparaître dans quelques mois auprès de l'Université de Montréal qui raconte la carrière et l'activité d'Alexandre Silvio, mais qui raconte aussi l'émergence de la culture populaire à Montréal pendant les années 20, pendant que les conservateurs québécois auraient voulu une culture classique, religieuse, intégriste presque. Le public allait à la messe, mais il allait tout de même au cinéma et il allait voir des spectacles burlesques. Et c'était une culture qui venait des tripes du peuple, si on peut le dire comme ça. Denis Drouin, Gilles Pellerin, quand j'étais petit, puis on les voyait aller, puis ils étaient bien drôles. Eh bien, une chance qu'il y a des gens comme vous sur la Terre, Germain Lacasse. Ça fait des bonnes conversations, de la bonne radio. Bien, heureusement qu'il y a des gens pour les inviter. Oui, oui, mais ça, c'est tout... On a eu cette idée farfelue. Germain Lacasse, c'est déjà terminé. On a fait un grand tour d'horizon. C'est certain qu'on va se revoir. Parce qu'on va plonger là-dedans. Il y a un monde, on n'a pas fini. Et c'est évidemment que les auditeurs en redemanderaient. J'en suis convaincu. Merci à vous et merci au public qui nous écoute. Merci. C'est déjà terminé, ces chemins de travers-là. Ça passe à ce qu'on appelle les années-lumières. Ça passe à la vitesse de la lumière, pardon. Et recherchiste pour l'émission Lise Ménard, comme d'habitude, Michel Potvin était avec nous toute la soirée. Rachel Verdon, vous le savez, a réalisé l'émission. Ils nous suivent en reprise. L'émission qui nous suit, là, on leur passe le ballon. Des Jutras et des Jeux. C'est un jeu radiophonique autour du cinéma québécois. Vous voyez, c'est une soirée cinéma québécois à la radio. C'est une soirée cinéma à la radio, soirée des Jutras. L'émission est animée par Catherine Perrin. Quant à nous, on va vous revoir le 15 mai, mais ne nous imaginez pas au repos, en train de dormir dans quelques coins et recoins de Radio-Canada, parce qu'au contraire, on est en train de produire des remarquables oubliés. Alors là, on est passionné par M. Ouimet, mais on est en train de produire des personnages suivants. Robertine Barry, qui a été la première journaliste chroniqueuse dans les journaux du Québec. Robertine Barry, une femme formidable. Iberville, évidemment. Iberville, comme vous ne l'avez jamais entendu, c'est-à-dire en tant que pirate et en tant que bandit et en tant que grand personnage, finalement. Kadri Tegaguita, comme vous ne l'avez jamais non plus jamais entendu, parce qu'il y a quand même des versions. Donalda Charon, syndicaliste. C'est la première, les allumatières, en fait. C'est une femme intéressante. L'Anglade, le métisse Ottawa, grand stratège militaire, que si on l'avait écouté, le sort de l'Amérique, ça aurait été, ce serait développé autrement. Molly Brandt, l'abbé Shiniki, pour ceux qui le connaissent, mais enfin, un homme curé, aux prises avec ses démons. Et bien sûr, le clan des laberanderies. Et ça continue comme ça, et ça continue. C'était pour vous mettre l'eau à la bouche. Nous sommes en balado-diffusion, les chemins de travers. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous réentendre. De toute façon, avec les technologies, aujourd'hui, vous pouvez nous réentendre tout le temps. On vous donne rendez-vous le 15 du mois de mai. Soyez prudents, heureux et tout ça. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada